Jusqu'à présent, pour calculer des probabilités, on a toujours fait de la même manière, on a toujours considéré des situations équiprobables, des situations d'équiprobabilité, et on a toujours utilisé cette formule-là. On a toujours dit que la probabilité d'un événement A, c'était le nombre de cas favorables à l'événement A, c'est-à-dire le nombre de cas, ils sont plusieurs en général, donc je mets un S, donc ça c'est le nombre de cas où l'événement A est réalisé, divisé par le nombre total de résultats équiprobables, et ça c'était important, c'était le nombre de résultats équiprobables. Alors c'est important ce mot-là, parce que ça veut dire que tous les cas, tous les résultats possibles avaient la même chance d'être réalisés, et dans ce cas-là, on pouvait utiliser cette formule-là, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, on avait calculé que si on lance une pièce de monnaie non truquée, il y avait une probabilité de 1,5 d'obtenir FAS. On avait calculé cette probabilité-là, c'est la même chose pour l'événement obtenir FPILE, puisqu'il y a deux cas possibles équiprobables, c'est soit j'obtiens FPILE, soit j'obtiens FAS, et puis il y a un cas favorable à l'événement obtenir FAS, puisqu'il faut que la pièce tombe du côté FAS. On avait calculé aussi de la même manière, en utilisant la même formule, que si on lance un D cubique à 6 FAS, la probabilité d'obtenir un nombre paire, c'était, il y a 6 résultats possibles, 6, et puis il y a 3 nombres paire parmi ces résultats possibles, c'est le nombre 2, 4 et 6, ce sont les 3 nombres possibles, donc la probabilité, c'était 3 sixièmes, donc on peut simplifier, c'est 1 demi aussi. Voilà. Alors, ça, c'était ce qu'on a toujours utilisé, parce que pour l'instant, on a toujours parlé d'expériences où les résultats étaient équiprobables. Alors, maintenant, on va faire quelque chose de différent. Je vais supprimer tout ça, enfin, je vais séparer tout ça, pardon. Et puis, je vais m'occuper d'un cas, justement, où on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité. Alors, je vais, par exemple, je vais prendre une pièce de monnaie, truquer cette fois-ci. Donc, je vais dessiner cette pièce de monnaie. Quand on la regarde, elle a l'air d'une pièce de monnaie normale, mais elle est truquée, c'est-à-dire qu'il y a une face qui pèse plus lourd que l'autre, par exemple. Donc là, je vais... C'est comme d'habitude, il y a une face pile. Donc là, c'est, par exemple, une pièce de 50 centimes. 50 centimes. Et puis, il y a une face qui est la face face, avec, en général, un portrait, ou bien, en France, la Marianne. Voilà. Alors là, la différence avec notre lancé habituel, c'est que la pièce, ici, elle est truquée. Et donc là, on va supposer, par exemple, que la probabilité d'obtenir face, c'est 60%. Ce n'est plus un demi, c'est 60%. Il n'y a pas une chance sur deux d'obtenir face, parce que la pièce est truquée. Il y a plus que ça. Il y a plus qu'une chance sur deux. Il y a plus que 50% de chance. Il y a exactement 60% de chance d'obtenir face. Donc ça, je peux dire aussi, 60% c'est 0,6. Je peux aussi l'écrire comme 6 dixièmes, ou alors même en simplifiant comme 3 cinquièmes. Donc il y a trois chances sur cinq que la pièce retombe du côté face. Alors là, c'est important de comprendre que c'est vraiment différent. La situation n'est vraiment pas la même, parce que là, effectivement, on ne peut plus parler de résultats équiprobables, puisque les deux résultats possibles ne sont pas équiprobables. Donc on a toujours, toujours exactement comme tout à l'heure, comme une pièce non truquée, on a deux résultats possibles. Soit la pièce retombe sur pile, soit elle retombe sur face, en supposant qu'elle ne peut pas rester sur la tranche, ce qui est assez logique à supposer. Mais donc on a deux cas possibles, mais ils ne sont pas équiprobables. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que du coup, on ne peut plus utiliser cette formule, on ne peut plus compter le nombre de cas favorables et le diviser par le nombre de résultats équiprobables, puisque ces résultats ne sont pas équiprobables. Alors bon, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit 60% ? Comment est-ce qu'on a su que ce soit 60% ? Alors pour traiter ce genre de cas, on va être obligé de prendre une approche fréquentiste, c'est-à-dire qu'on va parler de la fréquence de l'événement obtenir face. Alors une manière de comprendre ces 60%, c'est par exemple imaginer qu'on a fait cette expérience des millions et des millions de fois, enfin un très 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 grand nombre de fois, des milliards et des milliards, je ne sais pas, et qu'en fait, ensuite on a compté le résultat et qu'on a trouvé que dans 60% des cas, la pièce est retombée sur face. Alors bon, là on ne va pas s'étendre sur le pourquoi on a 60% ici, ça, ça dépend des cas. On pourrait imaginer qu'on a fait une simulation par ordinateur ou alors qu'on connaît exactement la physique de la pièce et que du coup on peut modéliser très précisément le côté sur lequel elle va tomber. Ou alors on peut aussi imaginer qu'on a effectivement réalisé des tonnes de lancées, des milliers de lancées, des millions, par exemple un million de lancées, et que dans 600 000 cas sur ce un million, on a obtenu face, donc ça fait 60% de face. Alors dans cette situation-là, on peut aussi déduire des choses sur l'événement obtenir pile, puisque en fait, alors je vais écrire ça, on va chercher du coup la probabilité d'obtenir pile. Et bien en fait, dans notre expérience, il y a quand même toujours deux cas possibles, soit la pièce tombe sur face, soit elle tombe sur pile. Ce qui veut dire que l'événement obtenir pile ou obtenir face, ça c'est un événement qui est sûr d'être réalisé, donc il a 100% de chance d'être réalisé, donc sa probabilité c'est 100%. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que les événements obtenir face et obtenir pile, ce sont des événements contraires. Donc finalement, la probabilité d'obtenir pile, et bien ça va être 100% moins la probabilité d'obtenir face. C'est-à-dire, maintenant on peut le calculer, alors ça, la probabilité d'obtenir face, du coup d'après ce qu'on a dit, c'est 60%, donc finalement on obtient pour la probabilité d'obtenir pile 100% moins 60%, c'est-à-dire 40%, 40%, et ça c'est 0,4, ou bien encore 4 dixièmes, ou bien encore, en simplifiant la fraction, 2 cinquièmes. Voilà. Alors comme tout à l'heure, cette probabilité de 40% ou de 2 cinquièmes, on peut l'interpréter en termes fréquentistes, c'est-à-dire qu'on peut se dire que si je fais des millions et des millions de fois, enfin un très grand nombre de fois, cette expérience de lancée de ma pièce truquée, et bien dans 40% des cas, j'aurai pile. La pièce va tomber du côté pile. On va faire quelques problèmes avec notre pièce truquée, là on va la lancer deux fois, deux fois de suite, et on va se demander ici, quelle est la probabilité par exemple d'obtenir face au premier lancé, et face au deuxième lancé aussi. Alors, là, les deux événements, les deux lancés sont complètement indépendants, la pièce n'a aucune mémoire, c'est-à-dire que le résultat du premier lancé n'a aucune influence sur le deuxième lancé, je peux avoir obtenu face ou pile au premier lancé, le résultat du deuxième lancé est complètement indépendant, il n'a rien à voir avec le premier. Donc on peut dire que du coup, cette probabilité-là, c'est la probabilité d'obtenir face au premier lancé, qui est multipliée par la probabilité d'obtenir face au deuxième lancé. Voilà. Alors maintenant, on connaît, nous, les probabilités, puisqu'on connaît notre pièce truquée. Cette probabilité d'obtenir face au premier lancé, c'est 0,60%, donc je vais l'écrire, c'est 0,6, et puis au deuxième lancé, c'est toujours 0,6, donc finalement, la probabilité qu'on cherche, c'est 0,6 fois 0,6. Je vais poser cette opération, 0,6 fois 0,6. Bon, on peut imaginer un petit peu le résultat pour voir qu'elle donnait un ordre de grandeur. Alors 0,6, c'est presque 0,5, donc là, quand on fait 0,6 fois 0,6, en fait, on doit avoir un peu plus que la moitié de 0,6. Donc la moitié de 0,6, la moitié de 6 dixièmes, c'est 3 dixièmes, donc on doit trouver un peu plus que 0,3. Voilà, donc on va multiplier ça, je pense que tu te rappelles des règles de multiplication pour ça. On va faire comme s'il n'y avait pas de virgule pour l'instant, puis après, on placera la virgule. 6 fois 6, ça fait 36, je pose 6, je retiens 3. Ensuite, 6 fois 0, 0, plus la retenue 3, donc ici, j'ai 36. Voilà. Et ensuite, bon, je pourrais rajouter une ligne avec le 0, mais ça ne ferait que des 0. Et ensuite, du coup, il faut que je compte combien de chiffres après la virgule G, j'en ai 2. Donc, ça me fait 1, 2, ici, la virgule est ici. Donc, le résultat, c'est 0,36. Effectivement, 6 dixièmes fois 6 dixièmes, on aurait pu le voir comme ça aussi, 6 dixièmes fois 6 dixièmes, c'est 36, 6 fois 6, 36, sur 10 fois 10, 100. 36 centièmes. Bon, enfin, je vais l'écrire ici. Donc, c'est 36 centièmes, c'est 36%. Voilà. Ça, c'est la probabilité d'obtenir 2 fois face quand je lance 2 fois de suite la pièce de monnaie, cette pièce de monnaie truquée ici. Je te rappelle, il faut faire attention, ça n'aurait pas du tout été le même cas si on avait lancé une pièce non truquée, puisque on aurait eu ici, la probabilité d'obtenir face, ça aurait été 0,5, 1,5. Là, ça aurait été 1,5 aussi pour la probabilité d'obtenir face au deuxième lancé. Donc, on aurait eu 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire un quart, c'est-à-dire 25%. Et effectivement, là, c'est cohérent puisqu'il y a plus de chances, plus que 50% de chances d'obtenir face. Donc, quand on le lance 2 fois, c'est normal qu'on ait un événement qui soit plus probable que dans le cas d'une pièce non truquée. Bon, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Par exemple, on va calculer la probabilité. On va lancer la pièce 3 fois de suite, toujours cette pièce non truquée, cette pièce truquée-là. On va regarder la probabilité d'obtenir d'abord pile au premier lancé, ensuite face au deuxième lancé, et puis pile au troisième lancé. Voilà. Alors, là, comme tout à l'heure, ce n'est pas parce que la pièce est truquée que les trois lancés sont dépendants les uns des autres. Au contraire, ils sont toujours indépendants. Le résultat du premier lancé n'a pas d'influence sur celui du deuxième et ni sur celui du troisième. Voilà. Donc là, on peut faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que ça, c'est la probabilité d'obtenir pile au premier lancé, multipliée par la probabilité d'obtenir face au deuxième lancé, multipliée par la probabilité d'obtenir pile au troisième lancé. Ici, on connaît chacune des probabilités, on connaît chacun des facteurs, en fait. Ça, c'est 0. Alors, je vais le faire en jaune. Ça, c'est la probabilité d'obtenir pile au premier lancé ou à n'importe quel lancé, c'est toujours 0,4, 40%. La probabilité d'obtenir face à n'importe quel lancé, c'est toujours 0,6. Et la probabilité d'obtenir pile, c'est toujours 0,4, on l'a dit. Donc, finalement, nous, il faut qu'on fasse ce produit-là et ça, ça donnera la probabilité de l'événement qu'on cherche. Il faut faire attention, on parle de choses dans l'ordre. Ici, c'est le résultat du premier lancé, le résultat du deuxième lancé et le résultat du troisième lancé. Ce n'est pas l'événement obtenir deux fois pile et une face. C'est plus précis que ça comme événement. Alors, je vais faire ce calcul. Donc là, il y a plusieurs façons. Peut-être la plus simple, c'est de penser ça en termes de fraction comme ça. Ici, c'est 4 sur 10 fois 6 sur 10 fois 4 sur 10. Donc, on peut multiplier tous les numérateurs. Ça sera 4 fois 6 fois 4. Alors, 4 fois 6 fois 4, 4 fois 6, ça fait 24. 24 fois 4, ça fait 96. Donc, ici, je vais avoir 96. Et puis, en bas, au numérateur, ici, c'est donc 4 dixièmes fois 6 dixièmes fois 4 dixièmes. Donc, au numérateur, j'ai 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. On aurait pu le faire directement en pensant en termes de nombre décimaux, multiplier les termes après la virgule, 4 fois 6 fois 4, et puis compter le nombre de chiffres après la virgule qu'on doit avoir dans le résultat. Ça reviendrait au même. Donc, là, je fais cette division. C'est 0,096. En fait, je vais l'exprimer en pourcentage. C'est donc 9,6%. Voilà. Ça, c'est la probabilité de l'événement. J'obtiens pile au premier lancé, face au deuxième, et pile au troisième, avec cette pièce truquée ici. Alors, voilà. On a un petit peu moins de 10% de chance que cet événement-là soit réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?